Salut salut donc on se retrouve pour la troisième partie Les swatchs et le make-up de cette palette Donc on a fait le vert que je vous remets juste ici pour connaître le grammage, prix et tout ça tout ça de la palette On a fait le rouge hier et aujourd'hui on attaque le bleu Et oui, donc j'ai une idée de make-up Je sais pas du tout ce que ça va donner, nous on va essayer le gros vert, vert Donc je vous laisse tout de suite avec les swatchs, je me rapproche et on attaque You could change everything tonight This is your chance to do something right Something right Donc je voudrais mon arcade sourcière avec le fard bêche de la palette verte qui est juste ici, voilà Alors, j'ai eu une idée de make-up C'est vite dit parce que je sais pas ce que je vais faire Donc pour commencer je prends de toute façon un 231 de chez Jazop Comme ça je pourrais le relaver parce qu'il est teinté Et je vais prendre Bon allez, ce bleu là Je vous affiche une petite photo, c'est plus simple en fait que de vous montrer la palette à chaque fois Donc je prends ce bleu Je sais pas trop Moi vous voyez encore un peu plus bleu qu'il n'est Et je vais donc le mettre dans mon creux de paupière Et je vais donc le mettre dans mon creux de paupière C'est un magnifique bleu Un très joli bleu Je fais la forme que je fais très souvent Que je fais presque tout le temps Donc j'en profite pour mettre dans mon coin externe Et en rat de cils Et je vais commencer à estomper tout doucement le bord Donc une fois que mon intensité et mon estompe Mon estompage me plaise Je prends le cut crease canvas en teinte à l'eau Donc la blanche Je vais mettre sur le tout de ma main Je prends le pinceau de chez Sananas Parce qu'il est vraiment bien pour faire le cut crease Et là je vais lui donner en fait la même forme à peu près Que j'ai ici Naturellement avec le fard à paupières Donc j'ai eu du mal à voir les deux fendres pareil Et maintenant j'ai appareil qui reste comme le cookie Donc je prends un pinceau Elgin Makeup Et cette teinte qui a l'air juste sublime Magnifique Trop belle Que je mets sur la partie externe de mon yeux Oh ça a l'air d'être un top mauve Trop yoli Donc pour les bords on va prendre un pinceau un peu plus petit Parce que avec moi c'est la galère J'estompe quand même le bord Donc comme d'habitude les deux formes ne sont pas vraiment vraiment les mêmes Mais bon Je n'arrive pas à faire mieux ça m'énerve Cette couleur est somptueuse J'aime beaucoup Donc pour les détails je prends un petit comme ça de chez Primark Pour bien faire les bords On va essayer Voilà Ensuite je reprends le pinceau Elsa Pour blender ce qu'on vient de faire à l'extérieur avec le petit pinceau A côté Bon je reprends le petit pinceau Primark J'essuie rapidement Et je prends ce bleu lumineux Donc plus votre pinceau est petit forcément plus vous avez prélevé de la matière et travailler votre ça Donc bien sûr on dégrade les deux dents Alors j'ai quand même essayé de remettre par dessus un petit peu de celui-ci Pour assouplir un peu la couleur, tendrir, je ne sais pas trop C'est bien lumineux en tout cas Alors pour mon razzle je garde ce pinceau là et la couleur mauve Est-ce que je rejoins ici ou pas ? Non ça ne fera plus la jolie forme Avec ce pinceau là on dégrade le bord Alors je reprends ma base Cote Cuce Canvas blanche Avec un petit pinceau liner biseauté comme ça très fin D'abord je vais faire ça avec la Péguise mais je l'oublierai Je prends ma matière Après je ne sais pas si c'est rarement avec cette base-là Je n'ai jamais fait une sky-force du kit aussi Alors Je ne sais plus ce que j'avais imaginé Je vais donner une forme Bon là avec mes rides de Nani c'est pas meilleur encore pour faire ça Je ne vais pas descendre trop bas Ça se trouve je suis en train de tout lâcher Alors je vais continuer avec un petit pinceau liner Avec la Péguise je pense que ça aurait été quand même mieux un peu plus épaisse Alors avant que ça sèche Je n'ose plus bouger Je reprends un autre pinceau Primark comme ça tout petit et le jeune Et je l'applique partout où je vais mettre de la base blanche Ça ne va pas du tout moi j'ai rien Il est un peu plus sec Enfin voilà vous avez compris le principe Donc je vais continuer ça hors caméra parce que c'est très long et très chiant Bon j'ai achevé le make-up hors caméra Puisqu'on avait fini avec la palette et que je devais recharger ma batterie Et j'ai dégainé le space pour la de chez Suva Beauty Et je me suis laissé emporter Je pense que vous n'êtes pas prêt Donc voilà je vous laisse regarder le résultat final Donc voilà où je me suis totalement lâchée Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un maïcure comme ça J'ai même dégainé les fossiles collègues Les fossiles Je suis fière de moi Vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point je suis fière de moi J'adore J'ai utilisé le Space Panda Suva Beauty Le Suva Beauty en teinte Space Panda plutôt Les fossiles j'ai utilisé des Lady Gaga Que je l'avais eu dans un coffret Quand j'avais eu le parfum il y a quelques années Je ne les savais jamais utiliser Et j'ai juste coupé la partie interne Parce que la partie interne je ne la supporte pas Du coup j'ai recoupé la partie interne en deux Et je les ai collées en dessous C'est la première fois que je fais ça Alors je les vois Je ne sais pas si celles qui mettent des fossiles quotidiennement Peuvent me dire si C'est normal qu'on voit Ouais je vois les fossiles quoi Et c'est ça qui me dérange Ça me fait une bande noire au dessus Alors comme je n'ai déjà pas une bonne vue C'est un peu pénible C'est pour ça que je n'en mets jamais en fait Mais là avec ce make-up j'étais obligé Sur les lèvres j'ai mis le crayon rétractable En teinte nude de chez NYX Comme tout le temps Et j'ai ressorti mon petit Alors ça vient de chez Maybelline ça je crois Je crois que c'est Maybelline Color Sensational Il n'y a pas de marque noire dessus Je n'arrive pas à la lire Mais moi c'est le 207 beige glacé Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas utilisé Voilà Et c'est vrai que je l'aime beaucoup Après il ne tient pas relativement longtemps Mais on sera avec Et pour la colle à fossiles J'ai pris la catrice Donc je vais voir si elle tient un peu mieux Qu'avant Mais bon je ne pense pas que j'ai supporté les fossiles très longtemps Une fois que je vais remettre mes lunettes Ils vont me gêner De toute façon ça va racler des carreaux Et ça je n'aime pas C'est pour ça que je n'en mets jamais en fait Ou alors il faut vraiment que je trouve des très courts Mais là je suis obligée Je suis obligée de les sortir Même mon fils est venu Il est venu pendant que je suis en train de faire mon make-up Et il m'a dit C'est trop beau Le plus jeune Le plus vieux s'en fout un peu Mais le plus jeune Il aime bien me faire des compliments de temps en temps Donc voilà ce qui conclut le make-up Avec la partie bleue De ces petites palettes Et je ne m'attendais pas à ça Ce n'est pas du tout à la base Ce que j'avais imaginé En fait je voulais juste faire Deux bandes jaunes Comme ça Qui ferait un peu comme Comme un angle en fait Et voilà Ça a fini comme ça Écoutez J'adore J'adore Je suis vraiment 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 Très 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 fière De moi sur ce coup là Donc n'hésitez pas A mettre un petit pouce bleu Si votre make-up vous blé Autant que moi Voilà Encouragez ma fierté Il n'y a pas de mal à être fière de soi Quand on accomplit quelque chose qu'on aime Voilà Donc n'oubliez pas Le petit pouce bleu Ça fait vraiment plaisir Et n'hésitez pas A partager aussi Cette vidéo Sur vos réseaux Pour essayer d'attirer un peu plus de monde Et que j'allais un peu plus de compliments Voilà Vous avez dit M'aider à flatter mon égo Oh là là Et mon égo Aujourd'hui il est très haut Mais alors très haut Voilà N'oubliez pas de vous abonner Zabonni et Zed Si jamais vous venez D'arriver sur la chaîne Et d'activer la petite cloche On se retrouve demain du coup Avec la dernière plaquette Qui est la violette Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un make-up violet Et en fait je n'ai pas énormément de fards violets Alors que c'est la couleur que j'utilisais le plus Durant ma jeunesse Donc ça remonte Mais du coup je n'ai pas énormément de fards violets Il y aura les IGTV La barre d'infos est à chaque fois mis à jour Suivant l'ordre des vidéos qui sortent Donc si vous arrivez après le rush de toutes les vidéos Et des IGTV Vous aurez toute la barre d'infos Ou sinon je les mets à jour au fur et à mesure que les vidéos sortent Donc on se retrouve demain pour potentiellement la dernière Sauf si vous voulez que je vous en fasse une en plus Avec un mix de toutes les plaquettes Et qu'on puisse faire un make-up plus multicolore Et qu'on ne se restreigne pas juste à une plaquette Comme et qu'on puisse mélanger toutes les teintes Les 60 teintes Je ne vais pas mettre les 60 sur ma tronche Mais qu'on puisse piocher dans les 60 teintes en même temps Donc dites-moi ça en commentaire Je ne vous fais pas de sondage puisque ça va être supprimé Donc voilà Mais dites-moi ça en commentaire Et je vous ferai une vidéo et un IGTV en plus Et je vous donnerai mon avis à la dernière vidéo Donc celle de demain Je vous donnerai mon avis global Mais je pense que vous le connaissez déjà On se retrouve donc du coup demain Pour la partie mauve Et en attendant je vous dis bisous bisous Sous-titrage Société Radio-Canada